Bonjour à tous, bienvenue chez Mox. Aujourd'hui vidéo différente, j'arrive sur un site qui s'appelle Quick Draw. De ce que j'ai compris, ce site serait en fait une source d'apprentissage pour les intelligences artificielles. Chose que je trouve étrange et un peu malsain. Comme vous pouvez le voir ici, ce jeu se base sur l'apprentissage automatique. Vous dessinez et un réseau de neurones tente de deviner ce que votre dessin représente. Bien sûr, il n'y arrive pas toujours, mais plus vous jouez, plus le réseau s'améliore. Pour l'heure, nous lui avons appris quelques centaines de concepts et nous espérons en ajouter d'autres au fil du temps. Ce jeu montre que l'apprentissage automatique peut être amusant. Pour regarder la vidéo ci-dessous, blablabla. Non, je ne regarde pas cette vidéo. Je trouve ça un peu malsain, le fait de devoir apprendre à une IA à reconnaître des formes simples et à associer des dessins, enfin des vrais concepts. Donc je vais tester, voir ce que ça donne. Est-ce qu'une IA arrive vraiment à comprendre la représentation de dessin ? C'est ce qu'on va découvrir. C'est parti, n'est-ce pas ? Alors, dessiner une grenouille en moins de 20 secondes. Je vais essayer de tenter un truc, je vais faire quelque chose de vraiment très stylisé, qui ne ressemble pas à l'animal ou à la chose, l'objet, la description de base, pour vraiment voir si les concepts et l'interprétation que cette IA peut avoir de ses dessins est vraiment accurate ou non. J'ai ma tablette graphique, j'ai mon stylet, on va pouvoir commencer. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais on va découvrir ce que l'IA a dans le ventre. Ok, vous êtes prêts ? Allons-y. On va faire une grenouille. Une grenouille, mais différente, tu vois. Je vois une lune, un cercle, je vois un ours. Ok, c'est une grenouille. Il a trouvé avec juste quelques traits. Je trouve ça un peu étrange, mais bon, pourquoi pas ? Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Un chat, franchement, je pense que le chat a tellement été dépicté de différentes manières, avec des formes très simples, qu'il va trouver directement. On va tenter un truc, on va juste faire un cercle et deux triangles. Est-ce qu'il va reconnaître avec un cercle et deux triangles uniquement ? Nous allons voir ça. Le cercle, les triangles, l'une, c'est un chat, voilà. Ouais, je m'en doutais. Super, bon, en vrai, c'est... En vrai, ce n'est pas forcément effrayant, mais c'est plus le fait de se dire que c'est rentrer dans l'inconscient collectif des robots, tu vois. C'est rentrer dans l'inconscient des robots de savoir ce que c'est. Alors, est-ce qu'une brosse à dents, tu vas réussir à le trouver ? Si je fais genre ça ? Non, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si j'en fais une petite, là. Un râteau, clou, non, toujours pas. Voilà. Alors ? Alors le robot ? Alors ? Tu n'arrives pas à trouver ? Tu n'arrives pas à savoir ce que c'est une brosse à dents ? Tu n'arrives pas ! Après, je viens de me dire, est-ce que je viens de nourrir le cerveau du robot en lui montrant qu'une brosse à dents ne peut pas forcément être un truc comme il le pense ? Je ne sais pas, je ne comprends pas trop le principe, mais en vrai, un panneau stop. Panneau stop, ça va être très simple pour lui à deviner, je pense, parce que ça va être juste un truc octogonal, je ne sais plus combien il y a de face. Bref, on va tenter juste de faire la forme pour voir s'il trouve directement, sinon on verra bien. Ok, go. Octogone, ouais, hexagone, il réfléchit. Non, toujours pas. Panneau stop, ben voilà. C'était facile, c'était facile, ouais, ouais. Horloge, une horloge, c'est vraiment très simple à représenter, honnêtement. Je ne vois pas en quoi il ne trouvera pas directement ce que c'est. Bref. Un rond, hop, hop. Ben voilà. Franchement, mais c'est juste trop simple pour lui de trouver un avocat. Est-ce que je dessinerais pas un mec qui est dans un costume, genre cravate, avec une petite mallette, plutôt qu'un avocat, le fruit ? Et si on faisait ça, mais en 20 secondes, est-ce que j'y arriverais ? Je ne sais pas trop, on va tester. Hop, le monsieur, hop, hop. Bah voilà. Vous êtes un artiste. Bah, merci. Franchement, ça se voit vu les trucs que j'ai fait là. Sur l'ensemble de vos dessins, notre réseau de neurones en a reconnu 4, mais il en a mal identifié 2. Sélectionnez 101 pour savoir ce qu'il a vu. Il a pensé que votre dessin ressemblait plutôt à ceci. Un psittaciforme, feu tricolore, cheveux longs. Ouais ? Non ? Je vois pas pourquoi t'as trouvé ça, mec. Mais bon, il a pas trouvé brosse à dents. Il a pensé que votre dessin ressemblait plus à ceci. Une épée, un râteau ou des clous ? Euh... Clous, ouais, avec peut-être ça, je peux comprendre. Râteau, à la rigueur, ouais, mais un râteau un peu télescopique. Euh... Et une épée. Ouais, pourquoi pas l'épée, certes. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose, ce site, au final, de devoir nourrir d'informations les IA avec des dessins très simples pour savoir ce qu'ils arrivent à identifier. Je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est bien qu'une intelligence artificielle arrive à identifier des formes très très simples et très limitées en tant qu'animal ou objet de la vie de tous les jours ? Je sais pas si c'est mal ou si c'est bien en soi. Après, en même temps, c'est quelque chose qu'on fait littéralement quand on est un robot et on identifie, admettons, des feux tricolores ou alors des passages piétons. Des trucs comme ça, des motos, etc. C'est ça qu'on fait, en fait. On nourrit l'IA tout le temps. Du coup, je sais pas si ce site est une bonne chose ou non. Franchement, je suis un peu perdu dans ma réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Ayons une conversation. Je vais vous laisser avec ceci, du coup. Bon, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Mais bref, je vais pas prendre trop de votre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie que vous ayez choisi cette vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. C'était Mox. Merci de votre attention. Alors, le robot ? Alors ? T'arrives pas à trouver ? T'arrives pas à savoir ce que c'est une brosse à dents ? T'arrives pas !